La présence de l'accent de mon bloc. Alors, concernant les bacilles agrammes négatifs, j'attends vos questions, s'il vous plaît. La présence de l'accent de mon bloc. La présence de l'accent de mon bloc. A introduit son matériel génétique dans la cellule, il va y avoir lecture de cet acide nucléique. Si c'est un ADN, donc à partir de cet ADN, il va y avoir formation d'ARN messager et là, le processus normal se fait. Si c'est le matériel génétique, le génome, ou le virus est un virus ARN, on a une rétro-transcription et puis un retour vers la transcription. D'accord ? Donc c'est une lecture de l'ADN qui va donner un ARN messager qui va ensuite être lu pour donner les différentes protéines. D'accord ? Vous m'entendez là ? H, répondez H. Est-ce que vous m'entendez ? Alors, je reprends. Je disais que lorsque la particule virale est dans la cellule, le matériel génétique est dans la cellule, il va être lu. Parce que le virus va détruire tout ce qui est enzymes et surtout l'acide nucléique de la cellule hôte et il va détourner la machine de synthèse des acides nucléiques à son profit. Donc il va utiliser tout le matériel de la cellule. L'usine qui était cellulaire devient une usine virale qui travaille pour le virus. Donc il va utiliser les ribosomes, mais les ordres doivent être des ordres qui viennent du virus pour qu'il y ait synthèse de matériel viral. Donc il va synthétiser ses propres ARN messagers. D'accord ? Et donc à partir de cet ADN, la synthèse se fait normalement comme vous la connaissez. Lorsque le matériel génétique, le génome qui a pénétré dans la cellule est un ARN, c'est un virus ARN, là il y a rétro-transcription. Donc à partir de l'ARN génomique, nous allons faire une rétro-transcription pour donner l'ADN qui va faire son brin complémentaire et la synthèse commence comme d'habitude. D'accord ? Voilà ce qui va se passer lorsqu'il y a multiplication. J'ai résumé Benjamin Frouche dans les détails, on n'a pas besoin de ça. Pour le moment, c'est ce qu'il faut retenir. Lorsqu'il s'agit d'un ADN, directement en lecture, comme vous la connaissez. Lorsqu'il s'agit d'un ARN, il y a retour d'abord et puis... C'est clair ? H, est-ce que c'est clair ? C'est H qui a posé... Alors, dans le cours, je crois que le virus ADN et ARN sont inversés. Je vérifierai et je vous communiquerai le résultat. Pourquoi il n'utilise pas celle de la cellule ? Yasmine, s'il utilise le matériel génétique de la cellule, nous allons avoir des produits cellulaires et pas des produits viraux. Ça va Yasmine ? Est-ce que c'est clair ? Pourquoi il n'utilise pas... Monsieur, je n'ai pas compris pourquoi le virus de l'hépatite B produit un ADN polyméryl, subhanallah, pour produire ses propres particules, pour produire ses propres produits. D'accord ? Allez-y ! Oui, j'écoute. D'autres questions ? Pas de questions sur ça ? Alors, nous allons passer maintenant au bacille à gramme négatif. Donc, le critère fondamental qui réunit ces micro-organismes, c'est la forme bacillaire et qu'ils ont une paroi du type à gramme négatif. L'ensemble... J'ai perdu la connexion. Alors, on a perdu l'écran, mais je continue. Donc, on peut partager ces micro-organismes en trois grands groupes en fonction de leur rapport par rapport à l'oxygène. Et parmi eux, on retrouve les BGN fermentants, qui sont les entérobactériacées, les entérobactéries, les bacillagrammes négatifs non fermentaires, essentiellement pseudomonas, asinitobactères et d'autres. Ou encore, les anaérobies strictes, telles que le fusobactérium, veillonella, prévotella, etc. Bactéroïdes, etc. Est-ce que vous m'entendez ? Alors, les bactéries fermentants, c'est un très, très grand groupe, colonisent la muqueuse intestinale, essentiellement, et ont des caractères généraux qui sont regroupés dans le premier point, mobiles ou pas, qui peuvent être mobiles ou pas. C'est des bactéries banales, non exigeantes, d'accord ? Aéro-anaérobies, c'est-à-dire en présence d'oxygène, ils respirent, en absence, ils fermentent. Ils se caractérisent aussi par la fermentation du glucose, la réduction des nitrates en nitrite et une oxydase négative. Voilà les caractéristiques fondamentales de ces entérobactéries. On les retrouve aussi au niveau de l'environnement, dans les matières ficales, et ils contaminent, soit les produits alimentaires, l'eau, et en milieu hospitalier, ils sont à l'origine de plusieurs infections. Alors, soit ils sont parasites, soit ils sont commensales, ou ça profite. Donc, essentiellement, il faut retenir que ce groupe-là, c'est des bactéries non exigeantes, très répandues dans les environnements, qui colonisent la muqueuse intestinale. Et qui sont, par ailleurs, témoins de qualité bactériologique d'un produit alimentaire ou d'un environnement, etc. Si vous voulez voir si quelque chose a été bien stérilisé, on recherche les entérobactéries génères. Si on trouve, ça veut dire mazelle sale, l'eau, les aliments, une solution injectable, je ne sais pas. D'accord ? Qualité bactériologique. Ils sont témoins de qualité bactériologique. On va rechercher, par exemple, dans les crèmes pâtissières, on recherche ça dans les différents aliments, le lait, etc. Alors, c'est blanc, c'est blanc, c'est blanc, c'est blanc, c'est blanc, c'est blanc, c'est blanc. Ah, d'accord. Est-ce que tu as perdu l'écran, c'est blanc ? Je vais rechercher ça dans le document. Je vais rechercher, c'est blanc. Je vais rechercher. C'est blanc. C'est blanc. C'est blanc. C'est blanc. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501